En Moselle, on s'active aussi dans les vignobles, mais avant, du côté du domaine Mollosé, on savoure une belle récompense. Leur vin a fait son entrée dans le guide des meilleurs vins de France. Une première pour notre territoire et une consécration après 20 ans d'efforts. Benoît Bourg, Guillaume Robin. Norbert et Marie Geneviève Mollosé ont repris cette exploitation en 1999. Patiemment, ils ont modernisé leur outil de production pour vinifier dans les meilleures conditions. Dernièrement, ils ont investi un million d'euros dans l'acquisition et la rénovation de cet ancien chais. Aujourd'hui, six de leurs crues ont été distinguées. Une consécration pour les deux viticulteurs. Je suis fière du travail parcouru au cours de ces 20 dernières années. C'est vrai que là, on a une grande variété. Quand on a commencé, il y avait un blanc, un rouge, qui était un peu un melting pot de tous nos terroirs. Il y a eu un gros travail de fait pour identifier les meilleurs terroirs, pour faire les meilleurs cuvées. Les deux viticulteurs ont pris leur temps pour produire un vin qui leur correspond vraiment. Ils ont replanté des vignes sur des parcelles abandonnées il y a plusieurs années. La surface de leur domaine est ainsi passée de 4,5 hectares à 15. C'est la découverte de terroirs, c'est la découverte de nouveaux sols, c'est l'adéquation entre certains cépages et certains terroirs. C'est beaucoup de patience, beaucoup d'essais, jusqu'à ce qu'on arrive à faire le vin qui nous semble être le plus authentique. Les viticulteurs produisent environ 80 000 bouteilles par an. Avec cette entrée dans le guide des meilleurs vins, ils s'attendent à gagner en notoriété. Forcément, il y a des cabistes en France et peut-être même à l'étranger qui vont nous contacter et puis aussi des clients particuliers qui vont vouloir découvrir le vin de Moselle qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui. Une récompense qui devrait donc contribuer à la renommée des vins de Moselle, une des plus petites appellations d'origine contrôlée de France, avec seulement 70 hectares de vignes plantées.